Alors là, nous sommes chez les Bouillaises et chez les Bouillais aujourd'hui. Ils sont près de 800 et ils vivent en Seine-Maritime, à une vingtaine de kilomètres en aval de Rouen. Et oui, ils vivent à la Bouille. C'est l'union comme nom, la Bouille. La Bouille se fait immédiatement penser à une bonne bouille. Une bonne bouille, oui, un peu comme celle du petit Hector qui a vu le jour-là, en 1830, dans une belle maison bourgeoise des bords de Seine. Une maison toujours visible aujourd'hui et signalée par une plainte de marbre. Hector, c'est le fils du notaire de la Bouille. Il est précisément le fils de Jean-Baptiste Malot et de Marianne, son adorable maman. Quand le petit Hector lui demandait « Maman, raconte-moi une histoire », celle-ci, avec un rare talent de conteuse, pouvait aussi bien lui faire revivre l'invasion des vikings que la venue de la reine Anne d'Autriche à sa hure, en face, sur la rive droite, la légende de Robert le Diable, dont la silhouette du château se détache sur une colline à deux pas de leur maison, que la ridicule bataille de la Bouille, livrée au XVIIe siècle par le duc de Longueville et le comte d'Arcourt. Bon, vous la voyez, la maison n'atteinte du petit Hector. Eh bien, dites-vous qu'en 1830, il n'y avait pas de guet le long de la berge et encore moins de chaussée, signait qu'à Mariotte, les bateaux naviguaient quasiment dans les jardins des riverains et... Et il est alors arrivé cette chose étrange chez les Malots. Eh oui, le petit Hector est-il à peine de seconde, en effectuant une mauvaise manœuvre, un voilier est venu se briser les vitres de la chambre du nouveau-né de la pointe de son mât de beau près. Ça, c'est un signe. S'enversent alors les habitants de la Bouille, qui sont un peu superstitieux, en apprenant cette étonnance et divers. C'est un peu comme si le mec au près l'avait désigné, pointé du doigt, sûr que cet enfant-là n'aura pas une destinée ordinaire. Et leur vrai sentiment va s'avérer tout à fait exact, car le jeune Hector Malot était en effet appelé à devenir un auteur de bestes, c'est le valeur de la littérature du XIXe siècle, un auteur qui tient toujours le haut du pavé aujourd'hui dans les librairies, avec des titres éternels comme « Sans famille », bien sûr, les aventures de M. Vitalis et du jeune Rémy, celles du petit chien Capi et du Saint-Joli-Cœur, que l'on a pu revoir récemment sur les petits écrans. Eh oui, tout ça a été imaginé par un enfant de notre beau village normand. Le village de la Bouille, en bord de Seine. Mon village normand, raconté par Michel Decker, c'est tous les week-ends. Notre historien à France Bleu Michel et ses dossiers à retrouver sur francebleu.fr.